C'est Black and Blue, figurez-vous. Bonsoir à tous. Ce n'est pas parce qu'un message peut se réduire à une formule simpliste qu'il n'implique pas une réflexion approfondie et de vertigineuses perspectives, voire une vision révolutionnaire ou en tout cas très peu conformiste du problème dont il traite. Exemple d'un tel message, boum boum et ratatam ne sont pas les deux mamelles de la batterie de jazz. Cette sentence de cours d'école maternelle est en fait une provocation et cette provocation résume en la caricaturant à peine une des hérésies les plus fécondes de la musicologie contemporaine. Preuve en est qu'elle a engendré il y a peu un livre déjà considéré comme une référence en la matière, le premier tome intitulé « Des origines à l'air swing » d'une histoire de la batterie de jazz, ouvrage composé par Georges Stanislas Pagzinski qui occupe aujourd'hui auprès de moi le rôle ambigu d'interlocuteur. Ambigu parce que l'interlocuteur est à la fois celui qui met en question et qu'on met à la question. Ce volume initial, parce qu'il se règle sur la chronologie, n'évoque pas la théorie, la théorie pour ne pas dire l'idéologie, sinon la métaphysique et l'utopie, du windrumming, faut-il traduire la percussion avec du vent, sur du vent, pour faire du vent, qu'aurait élaboré dans les années 50 un assez obscur percussionniste ghanéen du nom de Korko Lyon qui par malheur ne confiait son enseignement que par la voix orale et qui de surcroît s'est toujours refusé à franchir le seuil d'un studio d'enregistrement. En admettant que ce personnage, à force d'être légendaire, n'a pas été de pure fiction, ce n'eût pas été la première fois que l'on ait tenté d'associer en une même allégorie le mythe d'Eole et celui de Vulcain. Parlant d'un confrère déifié de son vivant, ce qui ne l'a pas empêché de finir à l'extrême bord du caniveau, Don Lemon, lui-même lanceur de foudre et fabricant de bourrasques dans le prestigieux deuxième troupeau de Woody Herman, Don Lemon avait déclaré « Joe Jones joue comme le vent ». C'est assez suggéré que la batterie a vocation, pour se réaliser parfaitement, de s'abolir elle-même. Le paradoxe n'est pas ce qui fait le plus défaut à la jazzologie, mais on doit avouer que là on touche à l'une des limites du genre. Réduire l'essentiel de la percussion à une science de l'impalpable, n'est-ce pas pousser le bouchon un peu loin ? Et pourtant, interrogeons Joe Jones lui-même, puisqu'il vient d'être mis en cause, le batteur du big band historique de Carambezi, celui au sein duquel se produisait l'historien, est considéré, on l'a dit, comme l'une des figures tutélaires des tambours. Avec Sidney Catlett, il fait partie de cette élite de percussionnistes qui ont assuré, au début des années 40, la transition entre jazz classique et jazz moderne. Il est aussi l'auteur d'une des formules les plus souvent citées par les commentateurs, « La batterie doit être sentie et non pas entendue ». Pour sommaire qu'il soit, ce manifeste esthétique se révèle susceptible d'ouvrir bien des horizons et de bousculer bien des idées reçues. Il suggère à la fois, petit a, que l'instrument le plus tonitruant et le plus spectaculaire du jazz est aussi celui que l'on connaît le plus mal, petit b, que cet instrument lié à ce qu'il y a de plus primitif et de plus primordial dans l'expression musicale est celui qui suscite le plus de contresens et dans sa pratique et dans sa perception, petit c, que sa pratique ne se situe pas toujours du côté de la fureur et du bruit, mais plus souvent qu'on ne croit dans une certaine discrétion, voire dans une certaine abstention, dans une maîtrise en tout cas de l'halitote, dans l'art de suggérer, éventuellement dans une approche plus impressionniste qu'expressionniste, qui transforme celui que Cocteau appelait un barman de bruit en un subtil coloriste, qu'en matière de batterie, enfin petit d, la virtuosité et la performance athlétiques, si admirées, sont facultatifs, nandis que la musicalité, ignorée ou incomprise du gros des amateurs lorsqu'un percussionniste la prend en charge, reste obligatoire. Black & Blue se propose aujourd'hui de dissiper au moins en partie le malentendu qui sépare les batteurs de leur dévot. Il s'agira de tirer de l'ombre quelques précieux sous-estimés ou de placer dans un éclairage neuf des célébrités qui ne sont pas toujours admirées pour le meilleur, ou en tout cas pour le plus décisif de leur contribution. Et comme on ne prend pas facilement Paksinsky sans vers, vérifier l'orthographe de ce mot dans le dictionnaire, j'ai imaginé de lui faire baisser sa garde en lui proposant un petit jeu, lequel consiste à donner son sentiment à propos de quelques pièces rares, rares aussi parfois dans le sens où elles sont à peu près inaccessibles sauf à se ruiner chez un antiquaire du micro-sillon, à propos de quelques œuvres étonnantes, voire sur lesquelles plane l'ange du bizarre et dont j'ai préalablement vérifié qu'il ne les connaissait pas déjà. Et sans plus attendre, j'ouvre le feu avec ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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